Welcome to the Magic Tom World Le ballon, vous êtes bien d'accord ? Quand on le plie et qu'on le lâche, il se remet. Alors beaucoup de gens qui commencent à gonfler un ballon par rapport à son nom Mais comment on fait pour que ça tienne ? Et bien c'est tout simple. C'est parce que les ballons ont besoin d'une tension double pour tenir. Alors par exemple, nous faisons ici 3, 4 doubles. On est obligé de maintenir. Si on lâche, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Tout repart. Donc on maintient avec le petit doigt. On peut maintenir beaucoup, beaucoup. Gardez la position de la main. On peut maintenir beaucoup, beaucoup parce qu'on tient juste le premier. Donc ça peut même sortir de la main. On peut même en tenir beaucoup plus que la main. Ça c'est important à comprendre. D'accord ? Parce qu'on tient juste avec le petit doigt et qu'on n'hésite pas à faire sortir la structure hors de la main. Mais là, si on lâche le petit doigt, tout se remet. Alors, ça ne tiendra que quand on fera une torsion double. C'est-à-dire, on va plier les deux à un moment donné. D'accord ? Alors, la torsion double, on peut la faire d'un coup, en faisant ce qu'on appelle une boucle. Mais nous pouvons aussi faire ce qu'on appelle un pinch twist. Pinch twist, comme cela. Ok ? Ensuite, on a des courbes. Alors, les courbes, ce sera comme ça. On peut faire des zigzags. Voilà les différents types de ballons et par rapport à la réaction du ballon. Donc, tension double, qu'elle soit à une, deux, trois boules ou même autre chose que des boules. Même qu'elle soit annulée après, la pression. La boucle. Le pinch twist. Et le pliage. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada